Les déracinés, partie 1. La loi du virus Echo se tapit dans les broussailles et retint son souffle. S'il la découvrait la première, ce serait son tour de compter en attendant que les autres se cachent. Cela signifiait qu'il la laisserait chercher indéfiniment jusqu'à la nuit tombée, alors qu'eux seraient rentrés au village depuis bien longtemps. Comme si cette vexation ne suffisait pas, la perspective de rester seule en forêt l'a rebuté. Elle n'y était pas à son aise, contrairement à eux. Ils s'en étaient très tôt rendus compte, et malgré leurs airs innocents, ils s'amusaient à ses dépens dès que l'occasion se présentait. Echo s'efforçait de jouer leur jeu. Elles se débrouillaient pour éviter leur piège, l'air de rien, en faisant semblant de ne pas voir leur petit sourire espiègle. C'était ça où acceptait la solitude, et quand on était quelqu'un comme elle, solitude et survie ne faisaient vraiment pas bon ménage. Un crissement de feuilles et de petites branches retentit entre les arbres devant elle. L'appréhension la gagna, tandis qu'elle se recroquevillait davantage, en songeant qu'elle aurait pu mieux choisir sa cachette. Dans la précipitation, elle s'était rabattue sur un buisson qui était non seulement trop bas, mais aussi de la mauvaise essence. Elle l'aurait tout de suite vue si elle avait pris en compte sa maladie comme le faisaient d'instinct les autres forestiers. La mutation qui grandissait sur son crâne était trop haute, son feuillage trop clair, trop dense pour se fondre dans la végétation alentour. Même en s'allongeant complètement, Echo aurait été gêné dans ses mouvements et n'aurait fait que plus de bruit. Il fallait vite qu'elle trouve autre chose. Son regard balaya quelques secondes les environs, puis prise d'une impulsion, elle se faufila comme une ombre vers le tronc d'un grand arbre aux ramifications basses qu'elle entreprit d'escalader. À peine avait-elle trouvé ses appuis, que les crissements retentirent encore, cette fois tout proche. Une fillette venait de sortir du couvert des arbres pour s'avancer au pied de son repère. Echo la scruta un instant à travers les branches, puis soupira de soulagement. Ce n'était qu'Evea, une fille aussi pataute qu'un nourrisson et déjà quasiment aveugle, dont les mutations végétales enserraient tout le haut du corps en la contraignant à trouver son chemin à tâtons. Pas vraiment une menace, donc. Peut-être même un avantage si elle restait dans les parages sans trop s'approcher. Elle n'était toujours pas cachée et n'était pas prête de l'être, pourtant il était presque certain qu'elle gagnerait la partie. Un accord tacite entre les enfants voulait qu'on lui réserve toujours un traitement de faveur, pas par pitié pour son état, loin de là, mais plutôt pour honorer son prestige. L'évolution rapide de sa maladie, phénomène très rare chez quelqu'un de si jeune, avait fait de sa personne une icône digne de vénération. Le garçon qui comptait ce tour-ci se contenterait de l'apercevoir, puis de l'éviter soigneusement, contournant avec un peu de chance la cachette d'écho sans repérer cette dernière. « Psst, Évéa ! Ne va pas par là, tu fonces droit sur moi ! » « Quoi ? C'est toi, Écho ? » Évéa tourna la tête en tous sens, gênée par les tiges enroulées autour de son cou. « Chut ! Tu vas me faire repérer, va plus loin ! » Écho avait pris un ton brusque, en partie dicté par la jalousie. Elle se força à se radoucir. « Tu peux te cacher par ici si tu veux, mais éloigne-toi un peu, et ne fais plus de bruit ! » Peine perdue, la fillette continuait à piétiner comme si elle ne l'avait pas entendue. Ses mains accrochaient les lianes et la végétation basse s'enroulait autour de ses mollets. Ses propres mutations formaient à leurs extrémités de fines branches entrelacées qui se prenaient dans les buissons. Elle ne s'en souciait guère et tirait sur ses entraves jusqu'à ce qu'elle glisse ou se détache dans de l'emmouvement qui donnait l'impression qu'elle avançait sous l'eau. Écho frémit. Elle-même aurait payé cher une telle nonchalance. À la place des V.A., il ne lui aurait pas fallu deux minutes pour tomber sur une mauvaise plante et être attaquée avant même de comprendre ce qui lui arrivait. Les autres forestiers étaient capables de voir le danger à l'avance ou de le sentir quand le virus végétal les avait privés de leurs yeux, mais pas Écho. Elle n'avait jamais développé ce sens bien que sa famille ne voulut pas l'admettre. En bas de l'arbre, Évéa heurta le tronc, la tête la première, en poussant un geron. Elle tourna sur elle-même dans une tentative pour s'orienter, faisant craquer de plus belles le tapis de feuilles et de branchages sous ses pas. La patience d'Écho arrivait à bout. Toute son attention focalisée sur la fillette en contrebas, elle entendit le second bruit de pas dans son dos au dernier moment. Elle n'eut que le temps de se glisser sur la face opposée du tronc. « Vu ! » s'exclama un petit garçon sur Gilles et Broussailles. Il s'agissait de Phil, l'un des plus jeunes participants. Il s'était retrouvé coincé entre un rocher et une vieille souche dès le début du tour précédent, braillant aussi fort qu'il le pouvait qu'on vienne le sortir de là. Comme il n'était âgé que de cinq ans, ses aînés l'avaient ensuite autorisé à compter moins longtemps qu'eux et il les cherchait à présent avec un sérieux presque comique. Contrairement aux prévisions d'écho, Phil se précipita vers Évéa qui se récria aussitôt. « Non, ça compte pas, j'étais pas cachée. » « Mais tu dis ça à chaque fois, » protesta l'enfant d'une voix plaintive. « C'est pas juste. » « Pardon ? Tu me traites de tricheuse ? » « Non, non, j'ai jamais dit ça. » Les poings sur les hanches dans une attitude théâtrale, Évéa toisait avec autorité les arbustes juste à côté du garçon. Elle remarqua son erreur mais loin de perdre son assurance, elle se contenta de pivoter d'un quart de tour. Écho ne manquait pas une miette de la scène. Perchée loin en hauteur, juste au-dessus des deux enfants et masquée par le feuillage, elle craignait peu d'être repérée à présent. Un mauvais pressentiment la saisit malgré tout quand Évéa se rapprocha de Phil et se mit à lui chuchoter à l'oreille. Phil hocha la tête, perdant son air penaud pour se mettre à pouffer. Le léger coup de coude que lui donna Évéa le fit taire sur le champ. Puis il leva la tête vers les frondaisons à la recherche d'Écho. « Tu peux sortir maintenant, on t'a repéré, » dit-il. Encouragé par le sourire d'Évéa, il ajouta « On t'a jamais dit qu'il fallait pas grimper aux arbres comme ça ? Si j'étais lui, je me secourais pour te faire tomber. » L'estomac d'Écho se noua d'angoisse juste avant que ne monte la colère. « Tricheur ! Vous êtes tous les deux des sales tricheurs ! » « C'est toi la tricheuse, » répondit Évéa. « T'as perdu, c'est comme ça. » Les deux enfants se mirent à rire. Écho capitula, consciente qu'elle n'échapperait pas au très long après-midi qui l'attendait. Elle descendit lentement, bouillant de rage, et se contenta de suivre ses camarades en ruminant sa défaite. Comme prévu, une fois la dizaine d'enfants réunis au terme d'une bonne heure de recherche, c'est elle qui fut désignée pour compter. Elle traversa de mauvaises grâces la clairière miniature cernée d'arbustes qui servaient de lieu de rendez-vous et vint s'appuyer contre la pierre levée en son centre. Là, la tête enfouie dans ses bras croisés autant pour cacher sa déception que pour se plier aux règles du jeu, elle se mit à égrener les nombres d'une voix morne. Les rires diffus et les froissements légers des pas des enfants s'estompèrent peu à peu. Elle était à présent parfaitement seule dans le silence de la forêt, sous le ciel d'un bleu profond qui virait lentement au mauve. « Des fois, j'ai l'impression d'être un vieux bout de métal coincé sous des tiges de lierre. Je ne vois rien et je ne sens rien comme les autres. » C'était elle plainte un jour. C'était un soir au cœur de l'été, peu avant ses huit ans. Ses frères et sœurs aînés avaient pris du large pour aller fréquenter les adolescents de leur âge. Echo avait tenté de se débrouiller sans leur aide pour chercher la compagnie des autres enfants, mais sans grand succès. Elle s'était vite réfugiée dans la pénombre de leur maison, auprès du foyer pour l'heure éteinte. Sa mère, amarrante, à l'époque encore en pleine possession de ses moyens, était rentrée du conseil du clan quelque temps plus tard. Elle s'était assise aux côtés de sa fille avec l'espoir de voir son petit visage fermé s'éclairer. Puis, comme la fillette restait obstinément silencieuse, le menton dans les paumes et les yeux baissés, elle avait passé la main dans ses cheveux en bataille. La tâche était compliquée par les racines qui ne cessaient de pousser, mais le geste avait paru réconforter l'enfant. « Tu as ta place ici, comme chacun de nous. Ne t'inquiète pas pour ça, tu réessaieras demain. » « Pourquoi je réessaierai ? Je suis presque toujours à la traîne derrière les autres et quand j'arrive à les rattraper, ils ne veulent pas de moi. En plus, on passe presque tout notre temps en forêt et la forêt m'attaque. Je ne vois jamais quand ces stupides plantes vont me faire leur sale coup. Avec tout ça, je n'ai aucune chance. » Echo était au bord des larmes. « N'en veux pas aux végétaux, ma fille, » s'empressa de répondre à Marante. « S'ils sont agressifs, c'est qu'ils ont achevé leurs mutations dans de mauvaises conditions. Et puis, se faire attaquer, ça arrive à tout le monde. » Marante disait cela davantage pour se rassurer elle-même. Il fallait bien avouer que le manque total de sensibilité d'Echo en la matière, ce sens qui semblait lui faire défaut, l'inquiétait de plus en plus. « N'abandonne jamais les liens que tu tisses avec les autres, » reprit-elle. « C'est le plus important. Si tu es bien entourée, tu deviendras un bel arbre quand le moment viendra. » « Comme Évea ? » demanda Echo d'une voix tremblante. « Je ne sais pas si j'ai envie de ressembler à Évea. » « Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? » Le petit visage d'Echo s'était crispé. Elle se heurtait toujours au même mur d'incompréhension ingénue quand elle abordait le sujet de la mutation végétale. Elle entendait par là la partie de la transformation où on se retrouvait peu à peu privée de ses facultés. Chacun trouvait cela naturel au point de ne pas ressentir la terreur panique qu'aurait dû provoquer le phénomène comme c'était le cas pour la fillette. « Ben, je la trouve prétentieuse » répondit-elle à la place. « Et un peu balourde aussi. » « Essaie quand même d'être gentille avec elle. Elle peut t'apprendre plein de choses si tu fais l'effort de la connaître. » Amarante s'était aussitôt rendue compte de la fadeur de son conseil mais avait quand même souri de soulagement en voyant sa fille acquiescer. Si elle prenait tellement à cœur ses sujets, c'était pour qu'Echo puisse survivre à sa métamorphose. Elle ne lui aurait bien sûr pas dit les choses aussi abruptement, mais elle tenait à ce que cette notion soit gravée dans l'esprit de la fillette pour qu'elle n'oublie jamais la voie à suivre. Amarante lui répétait donc régulièrement qu'achever sa mutation au milieu des siens était le point d'orgue d'une vie bien menée et qu'en étant aimée et entourée, elle serait assurée de croître de manière optimale. Elle pourrait même ensuite continuer de dispenser ses bienfaits par les fruits qu'elle donnerait ou par le bois qu'elle permettrait de prélever. Pour achever de la convaincre, Amarante emmenait souvent sa fille visiter les entités végétales que leur aura avait transformé en lieu de culte. Ce privilège n'était réservé qu'à quelques exceptions, mais cela leur garantissait de traverser le temps à travers la mémoire collective. On pouvait même parfois entendre leur voix en se tenant près d'eux, bien qu'Echo n'en fût pas encore capable. Amarante ne s'était pas étendue plus que nécessaire sur l'autre aspect de la métamorphose. Finir seul condamnerait Echo à devenir une plante chétive qui risquerait d'être oubliée par ses semblables au point de dépérir puis de disparaître à jamais. Echo était intelligente. Elle avait saisi la mise en garde sans qu'il eût été nécessaire de tout lui exposer. À présent, la fillette arpentait la forêt au hasard, perdue dans ses ruminations. Ses craintes s'étaient certainement réalisées, aussi n'avait-elle passé que quelques minutes à chercher ses camarades avant d'abandonner. Les enfants étaient chez eux, assis autour du foyer pour le repas du soir, en ayant peut-être déjà oublié qu'ils l'avaient lâché comme un vieux torchon. Au pire, s'était-elle dit au début, « Si je les ai mal jugés et qu'ils sont vraiment cachés, je retrouverai Évéa en moins de deux. » Mais elle n'avait trouvé personne et l'après-midi était passé. Comme rentrée ne lui inspirait qu'un sentiment décuplé de défaite, elle avait résolu de rester à l'écart jusqu'à ce que quelqu'un vienne la chercher. Elle savait que c'était puéril, mais la colère la consumait comme un feu mal éteint. Elle se dirigea vers un arbre dont la cime se hissait légèrement au-dessus des autres. Son tronc crevassé par les années offrait des prises idéales, faisant de lui un lieu de prédilection depuis lequel se perdre dans la contemplation du ciel. Peu de personnes s'aventuraient jusque-là et aucune offrande n'était jamais déposée entre les imposantes racines. L'arbre avait beau être remarquable par sa taille et son ancienneté, cela ne l'avait apparemment pas empêché de sombrer dans l'oubli. Peut-être n'avait-il pas été assez apprécié de son vivant ? Cette idée la fit frissonner tandis qu'elle escaladait le tronc 4 à 4, réfléchissant au fossé qui ne cessait de se creuser entre elle et les autres enfants. La faute lui en revenait sûrement en partie même si elle avait du mal à l'admettre. Il lui était pourtant impossible de changer. Ce qu'elle s'apprêtait à faire, par exemple, relevait précisément de ces manies jugées bizarres qui lui causaient des problèmes. Mais elle n'avait pas pu résister comme toutes les fois précédentes et elle continuerait quoi qu'il lui en coûte. Passant la tête au-dessus des frondaisons, elle scruta le firmament aux quatre points cardinaux à la recherche d'une silhouette d'une forme sombre et massive aux ailes de tissu déployées. Aucune trace de vaisseau. Pour l'instant. Sa fascination pour les vaisseaux était née à force de les voir s'amarrer dans la clairière près de son village tous les trois ou quatre mois. Elle n'avait jamais vraiment su s'ils étaient mécaniques ou vivants. Leur taille était si imposante qu'on pouvait les repérer de loin malgré l'épaisseur de la végétation et leur vue provoquait toujours la même effervescence. Il fallait aussitôt s'activer pour réunir l'excédent des cueillettes et confectionner les emballages nécessaires. Les baies, les aromates, les sacs de racines et de fruits séchés passaient ensuite de main en main jusqu'aux hommes casqués qui venaient les chercher. On avait expliqué à Echo que c'était de cela dont dépendait la survie des gens vivants à bord même s'ils devaient attendre plusieurs semaines que le virus meurt avant de consommer les denrées. C'était, selon les forestiers, une chose déplorable. Le virus n'était pas un vulgaire parasite mais une puissante source de vie qu'il fallait protéger. Ce désaccord aurait pu faire l'objet d'une discorde si ce n'est d'une guerre mais il n'en était rien. Les villageois auraient eu trop à perdre. Chaque échange marchand leur apportait son lot de trésors. Des articles de métal finement ouvragés, des ongans et quelques remèdes introuvables ailleurs ou encore des étoffes dans des couleurs et des matières qu'ils ne savaient pas produire. Sans compter les denrées transformées à bord des vaisseaux, du moins c'est ce qu'ils croyaient, au goût et à l'aspect si unique qu'on les réservait exclusivement aux grandes occasions. Il y avait plus rarement d'autres objets intrigants qui arrivaient emballés dans de la toile et disparaissaient aussitôt dans une réserve sous clé. Les paquets laissaient deviner tantôt des arrêtes vives, tantôt une surface lisse aux reflets métalliques. Ils étaient toujours accompagnés de petits objets cylindriques alignés dans de longues boîtes. Eko n'avait rien pu apprendre de plus à ce sujet si ce n'est que les choses avaient rapport aux villages alentours et à leurs armes. Pendant que les hommes casqués se reliaient pour embarquer les nombreux paquets de vivres, on tenait soigneusement les enfants et les jeunes villageois à l'écart. Seuls quelques hommes et femmes d'âge mûr faisaient office de délégation. Ils parlaient à peine avec les étrangers dont ils ne comprenaient souvent qu'une phrase sur deux. Les échanges concernaient des questions strictement matérielles et il régnait de part et d'autre une profonde méfiance. Eko se débrouillait toujours pour rester le plus longtemps possible dans les parages de la clairière avant que son père ou l'un des aînés de sa fratrie ne la repère. Elle continuait alors à fixer les combinaisons bleues et mauves au loin par-dessus l'épaule de l'âme secourable qui l'a ramenée à la maison. Une fois le calme revenu, elle s'éclipsait discrètement sur les traces du vaisseau en pleine ascension suivant sa trajectoire au-dessus des cygnes grimpant le plus haut possible pour le voir disparaître à l'horizon probablement vers le village suivant. Elle se demandait souvent à quoi ressemblait la vie à bord. Les habitants des vaisseaux semblaient toujours en parfaite santé protégés par leur combinaison intégrale et les globes transparents qui constituaient leur casque. Même s'ils pouvaient tomber malades, ceux dont Echo doutait, eux au moins ne se pliaient pas aux lois du virus. Leur quotidien débarrassé de tous les aspects relatifs à la maladie devait être bien différent du sien. Plus de dévotions absurdes ou de rituels pesants pour commencer. Mais ce qu'Echo leur enviait le plus était de se réveiller serein chaque matin sans penser à vérifier si leur mutation n'avait pas trop poussé pendant la nuit ou que leurs cinq sens étaient toujours présents. Bien entendu, elle ne pouvait parler de ces craintes à personne. Pas même à ses parents qu'elle aurait eu trop peur de décevoir. Ne pas avoir la moindre trace de mutation sur la tête ou les épaules passées un certain âge représentait un drame pour les forestiers aux yeux desquels les habitants des vaisseaux se privaient de leur seconde vie végétale. Certainement leur tort le plus grave. Ils n'ont rien compris à la vie disait Orkis le père d'Echo. Ils n'ont pas de spiritualité ni de sagesse. Leur âme doit être stérile comme de la terre brûlée et sans nous ils n'existeraient même plus. Echo voyait bien que son père faisait ce qu'il pouvait pour contrecarrer son intérêt jugé si embarrassant pour le peuple des vaisseaux. Mais évidemment l'effet produit était inverse. Comment ne pas être fasciné par un peuple qui avait volontairement renoncé à l'éternité et même plus qui luttait contre ? Peut-être que ces gens pensaient comme Echo le présentait aussi que le jeu n'en valait pas la chandelle. La nuit tombait quand on s'inquiéta de l'absence d'Echo. Ses parents déjà occupés par la surveillance de ses six frères et sœurs avaient été tenus en alerte par d'infimes tremblements du sol ressentis quelques heures plus tôt. Seule une vibration naissant à intervalles réguliers sous la plante de leurs pieds témoignait de la lutte cachée qui se jouait sous la forêt mais l'habitude acquise au fil des générations avait réuni tout le village en ordre de bataille. Une atmosphère de crainte silencieuse était tombée sur les petites maisons entorchies. Chaque famille avait battu le rappel des siens et tous priaient pour que la terre ne s'ouvre pas sous leurs pieds. Amarante, ses enfants regroupés autour d'elle, avaient alors demandé après sa fille manquante. Elle ne sentait pas sa présence dans le village. Orkis avait contemplé sa femme s'attardant sur l'amour contrarié qu'affichait le bas de son visage. C'était l'une des rares parties d'elle encore visibles à travers le feuillage. Le réseau de branches vigoureuses qui s'échappaient de son corps la maintenait désormais quasiment immobile et elle avait choisi sa place probablement définitive devant le foyer familial. La lumière tamisée lui permettrait de demeurer un peu plus longtemps sous sa forme humaine mais Orkis savait que la plupart des responsabilités reposaient dorénavant sur ses épaules. J'ai vu les autres enfants rentrer ensemble tout à l'heure et elle était partie jouer avec eux dit-il. Je crois savoir où elle est. Elle a encore bien choisi son moment soupira Amarante. Qui m'a donné une fille aussi têtue ? Ne t'inquiète pas je vais la chercher. Il tourna les talons et sortit dans le crépuscule sous les murmures inquiets de ses enfants. Mauvaise journée décidément pensa Echo en soupirant du haut de son arbre. Elle n'avait vu aucun vaisseau en fin de compte et il faisait trop sombre à présent. Elle s'apprêtait à redescendre quand un grondement sourd monta à ses oreilles. Elle crut d'abord à un orage sans qu'il y ait pourtant de nuages à l'horizon. L'écorce se mit à vibrer sous ses doigts, ses jambes à trembler toutes seules et même sa mâchoire fut prise d'un désagréable fourmillement prenant naissance dans les muscles de son cou jusqu'à faire s'entrechoquer ses dents. C'est quand elle arriva à la moitié du tronc qu'une lueur de compréhension se fit dans son esprit. Au même instant, une voix retentit derrière elle. Echo, montre-toi ! Papa ? La fillette se hâta, sauta sur un sol devenu aussi mouvant qu'une peau de tambour. À terre ! cria son père, allonge-toi et ne bouge plus ! Echo s'exécuta, prise de la crainte subite que son perchoir favori ne s'abatte soudain sur elle. Un instant plus tard, retentit derrière elle un grondement assourdissant, bien plus fort qu'un coup de tonnerre. Echo eut beau se plaquer les mains sur les oreilles, l'onde de choc se répercuta dans chaque os de son corps, lui donnant l'impression de n'être qu'un pantin désarticulé. Quand le vacarme s'apaisa, elle était si terrifiée qu'elle persista à rester recroquevillée sur elle-même, les yeux fermés et le nez dans la terre sableuse. Ses oreilles bourdonnaient si fort qu'elle n'entendit pas son père approcher. Deux mains la saisirent avec force par les épaules, la remettant sur pied d'un bloc. L'homme solidement bâtit, aux épaules couvertes de lianes fleuries et aux yeux noirs comme ceux de sa fille, toisaient écho d'un air menaçant. Elle soutint son regard un instant mais détourna bien vite les yeux de honte. Pardon papa, j'avais rien entendu avant. Je m'en doute bien petite folle, tu aurais pu y rester. Suis-moi maintenant, il faut rentrer avant qu'il y ait d'autres répliques. Joignant le geste à la parole, il lui empoigna le bras et la tira dans son sillage. Elle le suivit en silence, tricotant des jambes pour garder l'équilibre, mais sa curiosité la poussa à se retourner une dernière fois. Là-bas, la lune aux trois quarts pleines habillait la végétation de reflets d'argent. Seule une zone restait plongée dans l'obscurité la plus profonde. Derrière le repère d'écho, aussi loin à l'horizon que portait le regard. Une saignée d'ombre coupait la forêt en deux. La faille passe derrière l'arbre sentinelle, dit Édera, une jeune femme à la tête couronnée de lierre. Orkis l'a vu se former. Sa fille était dans l'arbre, précisa-t-elle d'un ton désapprobateur. Ce à quoi la vieille Carvia répondit. Sa fille, la petite brune à l'arbrisseau, qu'est-ce qu'elle faisait seule là-bas ? Elle a l'habitude, la sentinelle lui sert de repère, il paraît. Quand Orkis avait alerté le village la nuit dernière, tous avaient pris leur disposition pour assurer leur réserve d'eau et de nourriture. On ne savait pas encore quels dégâts étaient à déplorer. Quant à la fillette, son témoignage avait été entendu avec circonspection. Elle inspirait peu confiance en grande partie à cause de son tempérament difficile, qu'il s'agisse de son attitude solitaire ou de sa propension à escalader les entités considérées comme sacrées. Et pourtant, ses paroles s'étaient révélées exactes au désespoir du village. La vieillarde réfléchit un long moment avant de répondre. Des pertes sont à déplorer parmi les végétaux ? Pas sur nos terres, les arbres qui sont tombés dans la faille étaient fragiles, pourrissants ou déjà morts. On leur a rendu hommage ce matin. « Bien, et le lac, de quel côté est-il ? » Edera baissa la tête la mine sombre. « Du mauvais côté. On a envoyé deux groupes plonger la crevasse pour voir si on peut encore passer quelque part. Personne n'a repéré de nouveaux points d'eau de notre côté pour l'instant. » « Hum, il me semble qu'il reste encore de quoi tenir cinq, six jours en se rationnant. Après, Carvial laissait sa voie se perdre dans le silence. Que peut-on faire de plus ? » C'était une simple question rhétorique. Edera connaissait la réponse. Elle guettait seulement l'approbation de son aîné. « Si aucun accès n'a été trouvé assez près du village, il faudra bien s'en créer un pour retrouver le lac. En priant pour que sa source soit intacte et ses eaux pures. Actuellement, nos réserves de bois sont très faibles. On risquerait de tuer nos grands arbres si on leur en demandait davantage. L'un d'entre nous devra sûrement faire don de sa forme humaine pour nous sauver. » Edera se leva avec déférence. Elle n'avait plus qu'à diffuser la sentence. Ensuite, le choix devrait se faire sans tarder. « J'aurais aimé être cette personne, murmura Carvia dans son dos. Si seulement j'avais été plus jeune et plus forte. On a besoin de vous comme guide, les candidats ne manqueront pas, soyez-en certaines. Une telle occasion trouve toujours son destinataire idéal. Edera quitta la maison de l'ancêtre tandis que Carvia, perdue dans ses pensées, suivait du doigt le dessin de l'écorce couvrant ses jambes pétrifiées. Les éclaireurs étaient rentrés après une bonne semaine de recherche, assoiffés et exténués. Leurs visages graves annoncèrent la nouvelle avant même qu'ils parlent. La forêt se scindait en deux de part et d'autre du village sur une très longue distance. On avait bien pensé aux villages voisins, mais pas longtemps. Même s'ils avaient été suffisamment prêts pour aider, les relations n'étaient plus au beau fixe depuis un bon moment et ils disposaient d'armes au moins aussi redoutables que celles cachées dans la réserve. En parallèle, l'annonce d'Edera avait fait son chemin dans les esprits. plusieurs villageois à différents stades de leur métamorphose s'étaient fait connaître et tous les regards se tournaient déjà vers l'une d'entre eux. Par ses qualités humaines, sa sollicitude et la spiritualité dont elle faisait preuve, elle s'était entourée d'une aura qui promettait de faire d'elle une puissante entité végétale. Un petit attroupement s'était formé autour de la maison d'écho. Tout au long de la semaine, Amarante avait fait venir différents amis en charge de près ou de loin des affaires du village. Pour l'heure, plusieurs d'entre eux voulaient s'entretenir à nouveau avec elle mais Orkis leur barrait le passage. Le ton montait. Écho envoyait d'autorité attendre plus loin avec ses frères et sœurs trépignés d'impatience. Elle ne pouvait pas entendre tout ce qui se disait mais à un moment donné, l'attitude fière d'Orkis sembla disparaître. Ses épaules s'affaissèrent et il baissa la tête. Elle fera comme elle voudra, dit-il en élevant la voix. Si c'est vraiment son choix, j'irai porter moi-même le message à Carvia. Mais je ne veux pas vous revoir ici avant, c'est clair ? La délégation se contenta de hocher lentement la tête, la mine interdite pour certains, pleine de compassion pour d'autres. Écho secoua énergiquement le bras de Kampa, l'un de ses frères aînés. Hé, qu'est-ce qui se passe ? L'adolescent au visage couvert de fines aiguilles soupira. J'en sais rien, tu vois bien que j'entends pas plus que toi. Viens, on s'approche. Non, Écho, si on nous a écartés, c'est qu'on n'a pas à s'en mêler, ne va pas t'attirer encore des ennuis. Mais personne n'a envie de savoir. Elle se tourna de part et d'autre, interrogeant sa fratrie du regard. Les plus jeunes la fixèrent d'un air égaré, les autres détournèrent la tête. « Tu ne comprends pas, dit Kampa, c'est grave, ce sont des affaires d'adultes et seulement d'adultes. Tiens-toi tranquille maintenant. » Écho se renfrogna sous l'effet du ton sec de son frère. Elle lâcha son bras pour reculer derrière lui tout en continuant de scruter la scène. Orkis était fermement campé sur le seuil, attendant que les villageois aient fini de se disperser. Toute son attitude criait une seule chose, amarante, seule dans la vaste pièce commune, ne devait recevoir aucune visite. Échappant à la surveillance de ses aînés, Écho s'enfuit à toutes jambes vers son père. Elle finit de s'approcher à pas prudent, guettant la réaction de celui-ci. Mais il ne la fusilla pas du regard comme elle s'y attendait. Au contraire, il lui parla d'une voix basse et calme. « Tu peux dire à tes frères et sœurs de venir maintenant. » Écho s'exécuta sans demander son reste. Elle avait cru voir des larmes dans les yeux de son père. Indépendamment de la maladie qui l'avait affectée tôt, Amaran trouvait parfaitement sa place au sein du monde végétal. Le cours de sa vie s'écoulait paisiblement et son aspect prévisible n'enlevait rien à la satisfaction qu'elle en retirait. En temps voulu, elle achèverait sa métamorphose et son esprit se déploierait dans toute sa grâce immanente, par les racines souterraines et jusqu'à l'extrémité de chaque branche. Sa voix résonnerait encore longtemps dans l'esprit des forestiers car elle serait presque immortelle. C'est l'état d'esprit qu'elle s'était efforcée de transmettre à chacun de ses enfants. Elle bougea légèrement sa tête, remplissant le silence de la maison d'un léger bruissement. Sa colonne vertébrale oscillait doucement comme le tronc d'un jeune arbre. Elle ouvrit brièvement les yeux et capta la silhouette massive d'Orkis qui remplissait presque tout le rectangle de lumière du dehors. Sa vision s'obscurcit de nouveau sans qu'elle y prenne garde. Elle avait de moins en moins besoin de recourir à ce sens ces derniers temps. Sentir lui suffisait, avec son feuillage et les minces racines qui prolongeaient ses doigts et ses orteils. Les sons, les formes et les couleurs, même les odeurs étaient avantageusement remplacées par cette nouvelle palette de sensations qu'elle n'aurait su décrire. Elle ne désirait qu'une seule chose, plus de lumière. « Maman ! » Le cri l'attira avec peine de sa trance. Elle avait aperçu Echo avant même qu'elle ne soit entrée, mais n'avait pas eu le temps de préparer son esprit d'humaine à réagir. Ses enfants entrèrent à la suite de la fillette, troublant chacun leur tour le mince jour qui filtrait par la porte. « Ah ! Vous voilà ! » dit-elle. « Venez près de moi ! » Ils s'assirent en cercle autour d'elle attendant qu'elle parle encore. Mais elle s'encontenta de leur sourire, de ce sourire énigmatique et absent qu'elle arborait de plus en plus souvent. Elle était consciente que cela les blessait, mais n'avait plus la force de lutter contre. D'ailleurs, le devait-elle vraiment ? Orkis passa la tête par l'embrasure de la porte. Il aurait pu les rejoindre aussi, comblant le silence plein d'interrogations qui s'installaient de minute en minute. Mais il hocha simplement la tête. Une onde de soulagement s'échappa de lui et il reprit sa place sur le seuil. « Maman ! » reprit Echo. « Ça va ? Pourquoi ils sont venus, les autres dehors ? » Les frères et sœurs d'Echo les plus âgés s'agitèrent gênés. Eux savaient. Echo aussi, probablement, mais sans en avoir conscience. Malgré toute son intelligence, cette partie d'elle s'y refusait. « Je leur ai dit que j'étais prête à aider, à construire le pont vers le lac. » « Mais, » bredouilla la fillette, « Toi ? Comment tu pourrais ? » Amarante prit les mains de sa fille dans les siennes. « Je te l'expliquerai plus tard quand on sera seules toutes les deux. Mais ne crains rien, tout va bien. » Echo lança des regards à la ronde vers son père à l'extérieur et vers ses frères et sœurs mûrés dans le silence. « Tu ne vas pas nous abandonner, hein ? » « Bien sûr que non, voyons. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? » La fillette ne répondit pas. Elle se contenta de baisser la tête et retira vivement ses mains. « Tu as encore besoin de ta mère pour te guider, » reprit Amarante. « Je ne te quitterai pas de sitôt, crois-moi. » « Je ne pourrai plus te parler. » « Echo, quittez notre forme humaine et notre destin à tous. C'est naturel, tu ne dois pas en avoir peur. » « Il y a tout un univers que tu ignores encore, ma chérie. » « Il te suffirait d'apprendre à le ressentir. » « Je suis sûre que ça viendra. » Hors d'elle, Echo se leva brusquement et s'enfuit. Elle se heurta à son père en sortant, mais y prêta à peine attention à traverser là. Horky s'amorça un geste pour la retenir, mais renonça. Il était lui-même trop ébranlé. « Alors comme ça, ta décision est prise ? » dit-il en cherchant le visage de sa femme dans la pénombre. Au fond de la pièce, amarrante ocha lentement la tête. La lumière du milieu de matinée nimbait les lieux d'un jour chaleureux. Abstraction faite du désordre de branches cassées, des racines à l'air libre et de la terre retournées, la forêt autour de la faille aurait inspiré un sentiment de paix. Des effluves de parfums saturaient l'air en provenance d'une variété de baies qui mûrirait en abondance d'ici peu. Mais personne parmi la foule réunie au bord du précipice n'était venue pour cela. Tous observaient gravement les parois de terre friables aux teintes grises et ocres, dépourvues de verdure, qui plongeaient dans l'obscurité en contrebas. De l'autre côté, la forêt devenue inaccessible narguait les villageois. Il se disait qu'on pouvait apercevoir le miroitement du lac au loin, alors que les dernières gourdes d'eau attendaient pour l'heure sous bonne garde dans la réserve du village. La foule s'écarta respectueusement sur le passage d'un premier groupe. La vieille carvia, aux jambes figées, avançait juchée sur une litière que portaient deux de ses petits-enfants. Elle fut installée sur une estrade rudimentaire à quelques mètres en retrait du vide. Le deuxième cortège fit ensuite son entrée, empruntant l'allée ouverte dans la foule par les porteurs de l'ancêtre. Cette fois, il s'agissait de quatre hommes escortant un palanquin richement ornée. Des fruits et des fleurs avaient été tressés en guirlande sur le pourtour de son toit et parmi eux scintillaient même des perles en verre aux inclusions dorées. Des branches, bien vivantes celles-ci, dépassaient des rideaux qui occultaient la cabine. Le palanquin fut posé à côté de l'estrade et le silence tomba d'un coup. L'assemblée retenait son souffle comme un seul homme. L'un des rideaux s'écarta doucement et Amarande se déplia avec lenteur au dehors. La mise en scène avait été astucieusement planifiée de sorte qu'elle ne soit séparée de son but que par une courte ligne droite. Elle s'avança donc seule vers la faille malgré sa cécité presque totale, en titubant plus qu'en marchant, mais n'en repoussa pas moins d'un geste les tentatives des villageois pour la soutenir. Elle s'agenouilla à l'extrême limite du vide et leva fièrement le menton. Orkis et quelques-uns de ses enfants les plus âgés s'avancèrent hors de la foule pour faire un cercle autour d'elle. Les plus jeunes demeuraient sous le couvert des arbres à l'arrière, entourés par des voisins et des amis. Echo n'était visible nulle part. Carvia attendit le silence complet avant d'élever sa voix rocailleuse. « Amarante, tu as choisi de rejoindre le monde végétal avant ton heure. Nous nous souviendrons de ton don et saurons manifester notre reconnaissance à toi comme à ta famille. Nous aiderons chacun de tes descendants à devenir, comme toi, un guide et un exemple. J'en suis comblée, répondit celle-ci suivant le rituel. » À ces mots, deux jeunes femmes presque identiques et vêtues de tuniques blanches s'approchèrent d'Amarante. Elle vint se placer de part et d'autre, une main à hauteur de chaque épaule. Ce faisant, un mouvement imprévu agita les derniers rangs de la foule. Echo avait déboulé comme une furie au milieu de l'allée et remonté vers la faille à toute allure. Aucun des villageois n'aurait su dire d'où elle sortait, mais une chose était sûre, personne ne l'arrêterait tant elle se débatait pour échapper aux mains qui se tendaient vers elle. Echo soupira Amarante sans se retourner. Les deux jumelles imprimèrent une légère poussée sur les branches qui couvraient ses épaules et elle bascula doucement dans le vide. Le temps se figea autour de la femme suspendue entre deux états. Ses branches s'étaient déployées autour d'elle suivant la trajectoire de son corps avec le léger retard que leur imposait les frottements de l'air. Echo percuta de plein fouet ses frères et sœurs aînés sans faire mine de ralentir. Elle les repoussa d'un même mouvement sur les côtés puis tendit les deux mains le plus loin possible devant elle. Mais c'était trop tard. L'instant d'après Amaranth avait disparu. Les secondes s'égrenèrent interminables. Aucun bruit de chute pas un mouvement en provenance de la faille. La foule reprit timidement son souffle tandis que la tension montait montait jusqu'à devenir insoutenable. Des villageois avaient déjà emmené Carvia l'estrade et le palanquin par mesure de précaution. Le reste de la foule recula peu à peu avant de se mettre à courir vers le couvert des arbres. Orkis poussa ses enfants devant lui en leur intimant l'ordre d'en faire autant. Seul Echo restait figé l'un de ses pieds dépassant à moitié dans le vide. Viens maintenant la pressa Orkis. Il tenta de saisir sa fille par le bras mais elle se déroba violemment sans lui accorder un regard. Elle fixait obstinément le fond de la faille. Ne fais pas l'imbécile viens à l'abri hurla son père. En la voyant si fermement campé sur ses positions, il dut se résoudre à la ceinturée pour la jeter sur son épaule. Ses petites jambes le frappèrent en battant l'air vainement tandis qu'elles poussaient des cris stridents. Il fit volte-face et se précipita à couvert. Il était temps. Derrière eux, l'espace sembla exploser sous la pression d'un geyser surgit des profondeurs. Orkis et sa fille furent projetées à terre et cette dernière se tourna de nouveau vers la faille. Des branches épaisses à la croissance fulgurante enjaillirent dans un flot continu. En retombant, elles venaient frapper la terre de part et d'autre de la brèche pour s'y crocheter de toute la force de leur ramification. Agrippant écho, Orkis la tira en arrière sans rencontrer cette fois de résistance. L'arbre, enraciné très loin sous leurs pieds, débordait littéralement. Son feuillage se déployait au sol comme pour y prendre appui. Il semblait ne jamais devoir cesser de croître. Sous-titrage 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 Sous-titrage